L'histoire de Rennes-le-Château et surtout de la Bestonnière, qui est une personnalité intéressante, à plus d'un titre d'ailleurs, nous fait ressortir d'un côté dans une forme de manichéisme radical, qu'en Rennes-le-Château il s'est passé tout, et d'autres de l'autre côté qu'il ne s'est passé rien. Bon, il ne s'est rien passé à Rennes-le-Château, c'est ni l'un ni l'autre. Il y a eu des choses, mais pas tout ce qu'on a dit, loin de là. Alors, moi je me suis intéressé, en tant qu'ancien responsable d'une obédience maçonnique que j'ai quittée depuis, je me suis intéressé à tout ce qu'il y avait écrit, tous ces écrivains, ces auteurs, qui ont dit que Sonnière était franc-maçon, qu'il avait chez lui, qu'il recevait en visite des francs-maçons, etc. Un, j'ai dit que Sonnière n'avait jamais été franc-maçon. J'explique les raisons. Sonnière était un monarchiste, et l'Église en France était en opposition la plus complète à cette époque-là avec la maçonnerie qui existait chez nous, c'est-à-dire celle du Grand Orient de France, qui était laïque, et qui, passez-moi l'expression, à cette époque-là, se vengait de l'excommunication des francs-maçons par la bulle inéminente d'un pape en 1850 et quelques, et donc les francs-maçons du coin étaient plutôt radicaux, très républicains, et, comme on disait à l'époque, entre guillemets, bouffer du curé. Alors, je ne sais pas ce que Sonnière serait allé faire dans la franc-maçonnerie. Bon, on a dit qu'il était souvent entouré de francs-maçons qui venaient lui rendre visite. On parle d'Ernest Cross. Moi, je peux vous dire qu'Ernest Cross n'a jamais été maçon dans toutes les recherches que j'ai faites et que j'ai fait faire, que ce soit à la Bibliothèque nationale, que ce soit dans les archives du Géo, j'ai même fait faire des recherches par des amis dans d'autres obédiences, on n'a aucune preuve et aucune trace de l'inscription de ce monsieur Ernest Cross sur un quelconque tableau d'une loge maçonnique. Alors, c'est vrai qu'il a reçu des maçons ? Oui, il en a reçu, c'est vrai, notamment à la personne d'un député de l'Aude qui était secrétaire d'État au Beaux-Arts, qui était monsieur du Jardin Beaumetz et qui s'est marié avec Marie Petier, qui était une artiste peintre limouxine et qui a fini d'ailleurs séjour à la Bézole, un petit village à côté de Limoux où il est enterré aujourd'hui. Voilà. Donc, sonnier franc-maçon, pourquoi ? D'autres sont allés plus loin. Ils ont même vu dans l'Église une loge maçonnique. Alors là, franchement, je ne sais pas, je ne peux pas comprendre cela. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'il y a un pavé mosaïque, le fameux pavé des loges maçonniques qui retrace un peu le Saint-Dessin du Temple d'Iram, du Temple de Salomon. Parce qu'il y a des mosaïques noires, blanches, intercalées. Sauf qu'au lieu d'être, de ressembler à ce qu'on appelle en maçonnerie un carré long, là, elles sont en quinconce. C'est-à-dire qu'elles ne forment pas un carré long, ça n'a rien de maçonnique. D'autant plus que les diocèses du Sud, celui de l'Aude notamment, s'étaient mutualisés pour acheter ensemble des carrelages afin d'avoir des prix. Donc, de ces carrés, qui ne sont plus des carrés d'ailleurs, de ces mosaïques noires et blanches, je vous en trouve dans plusieurs églises. Donc, ce n'est pas un signe de maçonnerie. Maintenant, maçonnerie, je n'ai jamais vu un Temple maçonnique avec, en rentrant à ma gauche, un diable, même si c'est Asmodé, le soi-disant gardien du trésor. Non, il faut être un petit peu sérieux. Saunière n'a jamais été franc-maçon. Jusqu'à ce qu'un jour, on nous présente un sautoir de franc-maçon, qui, en plus, est un sautoir de vénérable, qui, soi-disant, appartenait à la baissonnière. Il aurait été trouvé dans ses mâles. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais le sautoir, je l'ai étudié, je l'ai regardé. La gloire, ce qu'il y a comme représentation symbolique, est du début du XXe siècle, à peu près, à peu près, à quelque chose de près. Ça a été avalisé, même, par certains francs-maçons. Sauf que, il y a quelque temps, déjà, de cela, quelques années, il y a une paroissienne intéressante de Cousins qui a dit, mais c'est moi qui ai mis le sautoir qui appartenait à quelqu'un de ma famille, certainement mon grand-père, dans une des mâles, soi-disant, de la baissonnière. où, quand elle était jeune fille, qu'elle faisait des études, Marie-Denarnot lui permettait d'aller souvent travailler dans la tour Magdala, puisqu'il y avait, enfin, souvent, quelques fois, et elle aurait profité de mettre à tel audit. Je crois que c'est quelque chose, à peu près, comme ça. Donc, ça a confirmé, une fois de plus, que son mère n'était pas franc-maçon. De toute façon, il ne pouvait pas l'être dans l'ode, parce qu'à cette époque, que toutes les loges qui existaient, que ce soit à Carcassonne, que ce soit à Lime, que ce soit à Esperasa, à Quillan ou Saint-Paul-de-Fenouillet, puisqu'il y avait des loges, y compris à Montaulieu, dont, d'ailleurs, c'était un prêtre avant la Révolution qui était vénérable, l'abbé Sicard. Donc, ces loges étaient, à cette époque-là, appartenaient au Grand Orient de France. Pour travailler en rite qui soit plus proche, si vous voulez, il fallait aller dans les Rois-Montpellier avec une loge du rite écossais rectifiée, dont s'occupait un frère de Villermos, celui qui avait pratiquement créé ce rite en France. Voilà, en gros, on ne va pas prolonger la discussion là-dessus. Donc, Saunière n'a pas été franc-maçon. Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses intéressantes chez l'abbé Saunière. Moi, je pense plutôt, je peux me tromper, parce que je crois que quand on essaie d'approcher la vérité sur un nœud le château, c'est toujours que des demi-mesures et encore. Je crois que plutôt l'homme intelligent, très intelligent et peut-être passionné et un peu alchimiste sur les bords, c'était l'abbé Boudé, son confrère, l'abbé Boudé, qui était né à Aksat et qui a été curé de Rennes-les-Belles. Voilà. Après, on aurait pu penser que l'abbé Saunière avait approché les francs-maçons par le biais de son frère, Alfred Saunière, qui était également prêtre, qui a été chassé du sacerdoce parce que c'était un drôle de paroissien, plutôt mécréant qu'autre chose. Mais cet Alfred Saunière était le précepteur des enfants du comte de chef de bien, du marquis, pardon, du marquis de chef de bien d'Armissant, dans l'Aude, à côté de Narbonne. C'est celui qui avait créé avec ses sept fils le rite des Philadelphes qu'on appelle le rite de Narbonne. Voilà. Alors, par ce biais-là, on aurait pu penser que... D'ailleurs, on a dit que c'était par là que Marie-Thérèse d'Autriche, l'épouse de celui qui aurait dû être roi, si la restauration avait marché, sous le nom d'Henri V, aurait donné 3 000 francs or à... 3 000 ou 30 000, je ne sais plus. Oui. Aurait donné 3 000 francs or à la baissonnière pour la restauration, entre guillemets, de l'église de Rennes-le-Château. Si ce n'est pas pour des fouilles ou pour autre chose. Mais ça, toutes les options sont ouvertes et aujourd'hui, on en est à se poser bien des questions à ce sujet, notamment sur les fouilles dans le cimetière qui ont même appelé les gens de Rennes-le-Château à porter plainte et à avertir la gendarmerie parce qu'avec Marie-Thérèse d'Arnaud, il y avait de nombreuses tombes, notamment celle de la marquise d'Aupou, de Neigridables, qui ont été fouillées et plus ou moins saccagées. Voilà. Voilà en gros. Donc, c'est... La question est toujours ouverte et je crois que, comme l'eau d'un ruisseau, elle continuera à couler pendant longtemps. Je suis retraité, j'ai fait une carrière de journaliste. J'ai commencé à Paris dans les années 68, en 68 d'ailleurs, où j'étais jeune stagiaire en train de suivre les manifestations de mai 68, avec des gens relativement qui ont été connus, qui sont certains, sont encore en vie aussi, qui ont été connus comme de grands professionnels. et puis, après des stages, je suis rentré aux Parisiens libérés, parce qu'on cherchait... C'était l'époque où ils créaient des éditions régionales, où ils cherchaient des gens qui étaient un peu de province. Moi, j'étais un provincial type, j'étais le catharisant, l'hérétique pour tous mes copains journalistes. Et voilà, et puis je suis devenu secrétaire général de la rédaction de ce titre. Et ça m'a permis de faire beaucoup de choses et de connaître, de croiser beaucoup de confrères, non des moindres, avec qui, certains, je suis toujours en relation, même s'ils sont, comme moi maintenant, un peu des antiquités. Voilà. Merci. Alors moi, j'ai une petite question. Vous parliez rapidement de l'abbé Boudé, vous citiez l'abbé Boudé par rapport à la bousconnière. Qu'est-ce que vous pensez de ce travail de la langue celtique de l'abbé Boudé ? Vous avez quelque chose à dire ? Alors, écoutez, la langue celtique, le Kromlec de Renaud-Lébergue, je l'ai lu trois fois. Je vais vous faire un aveu, je n'ai rien compris. Rien. Je ne suis pas angliciste, je suis en latin jusqu'au bout des ongles, espagnol, italien, tout me va. Et l'occitan, n'en parlons pas, bien sûr. Mais je n'ai rien compris à l'abbé Boudé. Bon, on m'a expliqué des choses et tout, notamment des amis, un ami touzain qui est très férus là-dessus. J'ai suivi, j'ai écouté, j'ai trouvé intéressant. Oui, il est très certainement acquis aujourd'hui que l'abbé Boudé était quelqu'un de passionnant et peut-être encore plus informé de certaines choses que l'abbé Saunière. C'est à peu près certain. Voilà. Mais de là à traduire d'une façon intelligible et chronologiquement son œuvre, moi, j'en suis totalement incapable. Voilà. Ça, je le reconnais d'office. Je préfère, je me suis intéressé à d'autres gens de ce coin dont on a parlé notamment pour Haine-le-Château. C'est le fameux Jeanne-Eustublin. qui était du Amour des Sosiles, où est né mon père, d'ailleurs, sur la commune de Fah, et qui aurait écrit Pierre Gravé en Languedoc. Je me suis mis à la recherche de cet ouvrage depuis très longtemps. Personne ne l'a trouvé. On n'en a pas entendu parler. Si, on en a beaucoup entendu parler, mais dans des écrits relativement récents, de l'époque, rien. Alors, j'ai, en plus, c'est quelque chose de, je ne sais pas si on peut croire au hasard, la petite fille de Jeanne-Eustublin était la marraine de guerre de mon père, Marthe, qui a vécu à Cannes et Nice et qui a encore récupéré, qui avait récupéré de son grand-père une lunette, des restes d'une lunette astronomique qui sont aujourd'hui la propriété de sa fille qui vit dans la Haute-Garonne aujourd'hui avec sa famille. Voilà. Donc, Jeanne-Eustublin, Pierre Gravel-Languedoc, j'aurais bien aimé le trouver parce que c'eût été intéressant. Alors, c'est vrai qu'il y a cet ouvrage que nombreux sont ceux qui se sont mis à sa recherche et qui ne l'ont jamais trouvé, moi le premier, et mon père me racontait, et il le tenait de son père, que Jeanne-Eustublin n'était pas seulement qu'astronome, savant, instituteur, enseignant, il était né à six gens dans l'Aude mais il était à l'école, il exerçait à l'école de Saucine et qu'il tendait souvent dans le pré derrière les quelques maisons du hameau des draps blancs pour recueillir la rosée, ce qui est indubitablement le signe qu'il était plus ou moins galchimiste. Voilà, c'est une chose intéressante. Mais bon, je crois que celui qui trouvera un jour pierre gravée à Languedoc, si elles existent, il fera fortune. Parce que l'homme était un vrai savant et il a été maire de Fah et il est enterré dans le cimetière en pente de Sosil dans un caveau que j'ai photographié maintes fois. Et vous connaissez un petit peu le contenu du livre ? Ou pas du tout ? Non, on ne le connaît pas. Enfin, on sait que c'est la description de pierres trouvées par des archéologues ou des amateurs et tout qui auraient été gravées avec des signes. Mais c'est tout. Ça a été dit comme ça. Mais personne ne l'a eu en main, l'ouvrage. Donc, difficile de faire des commentaires sur quelque chose qui n'existe matériellement pas aujourd'hui. J'ai retrouvé il n'y a pas tellement longtemps parce que j'ai toute une collection des vieux cahiers d'études cathares qui avaient créé des hauts d'arrochers d'arc bien sûr. Dix ans qu'il avait découvert à une heure et demie de marche à peu près de moins de deux heures de marche du hameau de Saint-Salvère qui est un tout petit hameau avec une belle chapelle au-dessus de la petite ville thermale d'Aletlében qu'il avait découvert des grottes des cavernes dont une très difficile d'accès qui était très certainement une grotte où il y avait à l'époque où le culte de Mitra était pratiqué puisqu'il a retrouvé des traces de ce culte mitraïque qui a été longtemps ici à cause des légions romaines bien sûr alors tout ça tout ça peut rejoindre un peu pierre gravée en langue d'oc quelque part c'est ce que je me dis alors là j'ai des amis à ce sujet avec notamment un prof d'histoire qui a des amis chez les spéléos de l'Aude ils vont très certainement engager avant l'hiver un petit chantier de reconnaissance et de fouille pour aller à ces fameuses grottes voilà dont je préfère ne pas signaler le nom parce que s'il y a quelque chose encore à découvrir d'intéressant c'est pas la peine que certains aillent s'amuser à le détruire voilà alors c'est vrai que lors de cette conférence on a on a beaucoup parlé de la maçonnerie et plus particulièrement de ce qu'elle représente aujourd'hui et surtout comment elle est perçue bon parce qu'il faut dire que moi j'ai été pendant longtemps membre du Grand Orient de France j'ai même été à deux reprises grand maître adjoint puis j'ai démissionné bon j'ai été l'un des refondateurs du cinquième ordre au sein du Grand Orient de France avec toute une quérielle de gens très connus notamment Alain Boer qui a été grand orateur de la chambre d'administration du rite français voilà avant d'être grand maître et donc j'ai démissionné j'ai été ensuite 33ème du suprême conseil de Méditerranée quand je suis revenu dans le midi et là on a créé le grand chapitre général d'Occitanie Catalogne quand une loge catalane est venue nous rejoindre et Méditerranée pour les Marseillais les gens d'Aix et du coin et puis pour nous aussi parce qu'on est en bordure de la Méditerranée avec des relations avec des loges marocaines et avant ça avec des loges au Liban et en Turquie voilà c'est fini ces relations là sont coupées sont terminées et c'est vrai que dans cette conférence je me suis appuyé sur un livre que j'ai écrit qui s'appelle Les origines de la franc-maçonnerie sous ces histoires du rite français des modernes du 18ème siècle à nos jours qui est un livre considéré même comme par mon éditeur et par d'autres critiques comme assez iconoclaste oui j'en veux un peu à à cette maçonnerie qui est devenue une maçonnerie affairiste et qui s'est éloignée de ce qui pour moi est la véritable maçonnerie pour moi la maçonnerie est une gnose c'est simple je ne dirais pas que les sept cieux les sept éons etc etc non très peu pour moi une gnose moderne c'est-à-dire une recherche personnelle mais sans enclave et en toute liberté donc quelque chose qui ne peut pas ne peut pas dépendre de l'équivalent d'une église catholique dogmatique la franc-maçonnerie une certaine franc-maçonnerie a des dogmes je ne vois pas pourquoi on créerait également des dogmes en maçonnerie on nous parle de liberté de conscience mais la maçonnerie peut vous faire peut vous intenter la justice maçonnique peut vous intenter des procès que la république n'accepterait même pas c'est pour vous dire à quel point ça en est donc moi j'ai été victime de ces choses-là j'ai démissionné et puis on n'en parle plus je le regrette parce que j'ai rencontré des gens très intéressants bon j'ai rencontré aussi quelques voyous il faut bien le dire voilà c'est pour ça que bon je suis vers autre chose et je crois que plus en vieillissant plus je me pose des questions sur ce que peut être le parcours d'un franc-maçon aujourd'hui qui n'est plus que la maçonnerie est devenue une sorte de club comme disait Bruno Etienne qui avait claqué même la porte du grand collège des rites quand il était 33ème du rite éco-sien c'est accepté et avec qui on s'est retrouvé où on avait créé d'ailleurs l'observatoire maçonnique méditerranéen quand il était prof à science pot à Aix voilà donc c'est vrai je suis un peu iconoclaste aujourd'hui et d'ailleurs beaucoup de francs-maçons du Géo ne m'ont plus adressé la parole depuis un moment surtout dans les loges du coin et ici bon je crois qu'il y a certaines peut-être certaines approches je ne dirai pas de vérité mais certaines approches et certaines quêtes qui sont interdites je ne sais pas mais pour moi la liberté absolue de conscience me fait dire qu'on peut aller n'importe où et qu'on doit faire je crois qu'il y a une vieille maxime du 30ème degré du rite écocien accepté qui est les chevaliers kadosh fais ce que doit advienne que pourra c'est ma devise